Que va-t-il se passer si Boris Johnson perd les élections ? Alors, c'est Jeremy Corbyn qui les gagne ? Deuxième référendum ou personne ? Il y a une hypothèse qui est plus probable que celle-là, c'est qu'il gagne les élections mais qu'il n'a pas de... On recommence. Il n'a pas de majorité pour le deal. Comment s'appelait ce film où le personnage se réveillait tous les jours ? Personnage sans fin. Un jour sans fin. Non, non, c'est tout à fait possible que le Parti conservateur dispose d'une majorité mais d'une majorité relative à la Chambre des communes. Et un deuxième référendum, c'est envisageable ou pas ? Un deuxième référendum est envisageable. Les partisans du... C'est Tony Blair, on revote et finalement on reste dans l'Union européenne et tout est bien qui finit bien. Quelle question ? Vous posez quelle question aux gens ? Vous leur demandez si vous voulez rester dans l'Union européenne ou pas ? Vous leur demandez est-ce que vous voulez le deal qui a été conclu par Boris Johnson ou pas ? Quelle est la question ? Est-ce qu'il y a une seule question posée ? Là-dessus, j'ai l'impression, moi, en discutant notamment avec des Français... Vous voulez vous rester dans l'Union européenne, tout comme fait ? Que ce n'était pas si évident que ça, en fait. Parce que les plus fervents défenseurs de l'idée d'un second référendum, ce sont ceux qui souhaitent rester au sein du Royaume-Uni. Et ils vous disent en particulier, mais regardez les sondages, c'est formidable. Le problème, c'est que les sondages, la dernière fois, donnaient une majorité, justement, pour rester au sein de l'Union européenne. Donc, rien n'est joué, rien n'est joué. Et même en cas de second référendum... Qui s'y croyait, ça, le scénario Tony Blair ? Deuxième référendum, et ils votent pour rester, et finalement, on a perdu trois ans pour rien, quoi. Ça, c'est un bon scénario, parce que, dans une large mesure, le scénario d'un deuxième référendum où ils disent « on s'en va », c'est aussi pas un mauvais scénario, parce qu'au moins, c'est confirmé, et tout le parti, parce qu'il faut tout de même se rendre compte que, pour nous, Européens, on dit « mais c'est des gens civilisés, les gens qui veulent rester dans l'Union européenne », mais en réalité, ils sont perçus comme étant en train de refuser la volonté populaire, et puis, ces dernières semaines, ils sont devenus pratiquement aussi agressifs que les gens qui étaient pour le Brexit, et la chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui et qui va disloquer l'Union britannique bien plus que des questions régionales, c'est la dislocation de la société en deux camps qui ont une agressivité qu'on n'avait jamais vue en Grande-Bretagne. Pour moi, c'est un pays dans lequel j'ai été élevé, ça a changé. Pour Marc, je suis sûre que c'est la même chose. Vous avez vu des choses ? Ah oui, sur le Brexit ? Oui, c'est très frappant. Il faut comprendre que le Brexit atteint la démocratie britannique dans son cœur. Le cœur de la démocratie britannique, c'est la jambe des communes, c'est Westminster. Moi, petit écolier anglais, j'ai eu des cours, comme tous les écoliers anglais, britanniques plutôt, des cours de débat. Et alors, la classe était divisée en deux, il y avait le speaker, on se prononçait pour ou contre. Donc, le mode de débat de Westminster est quelque chose qui percole, qui a imprégné l'ensemble de la société. C'est faux de dire que Westminster, c'est le cœur de la démocratie. C'est la démocratie. Et ça ressemble à une farce, vous trouvez, à l'occasion du Brexit ? Quand vous avez un Premier ministre qui menace, ou l'entourage du Premier ministre, qui menace de transformer le Parlement, c'est-à-dire la démocratie britannique, en Parlement zombie, Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez une légèreté, enfin, c'est mon avis personnel, mais vous avez une légèreté des dirigeants de l'élite britannique autour de ces questions qui me laissent s'envoyer. Souvenez-vous de la guerre de Cent Ans. Avec le Brexit, cela peut durer. Alors, la différence avec la guerre de Cent Ans, c'est qu'il y avait un ennemi. C'était nous, les Français. Est-ce que l'Union européenne est toujours considérée comme l'ennemi en Angleterre ? Ou est-ce qu'ils se sont dit, finalement, les tabloïds nous ont bien eus. Pendant des années, ils nous ont fait croire que le problème, c'était l'Europe. On se rend compte que le problème, il est au cœur même du Royaume-Uni. Alors, moi, j'aurais tendance à croire, malheureusement, que l'Europe est encore plus devenue l'ennemi. Et là, je voudrais tout de même faire un bémol en disant que quand il y a l'échec de 2005, je pense que quand vous citez Emmanuel Macron en disant que c'est un vrai danger de faire re-voter les gens jusqu'à ce qu'ils votent bien, c'est-à-dire comme nous, nous voulions qu'ils votent, là, il y a déjà eu une faille politique et j'ai l'impression qu'elle n'a pas été reconnue à Bruxelles. Et quand, régulièrement, il y avait des gens qui accusaient différents partis, dans d'autres partis de l'Europe d'ailleurs, qui accusaient l'Europe, le son de Bruxelles, c'était vous n'y connaissez rien, vous n'avez pas fait assez d'études, revenez. Et c'était de ne pas traiter un problème qui était un problème politique autrement qu'avec une réponse technocratique. Et le résultat, on le voit dans le Brexit, parce que le Canari dans cette mine, dans cette histoire-là, c'est les Britanniques qui ne sont pas dans la zone euro, qui sont rentrés plus tard, qui sont les premiers à vouloir partir, etc. Mais je pense qu'il y a une responsabilité bruxelloise importante sur ça. Et la Commission est une Commission technocratique, le Conseil européen, qui est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, ne s'est pas vraiment prononcé, et les décisions politiques sont prises au niveau de la Commission, dont le boulot, la structure, etc., c'est de la technocratie. C'est quelque chose qui a été mal perçu. L'attitude britannique étant, on nous répond, et c'est là où les articles de Boris Johnson ont eu une influence autant que les couvertures du sein, on vous parle démocratie, parce qu'on sait tout de même ce que c'est que la démocratie, témoins ce que font les écoliers, et puis vous nous répondez, législation... – Oui, c'est que dans ce divorce, les deux sont responsables. – Alors je pense que les deux sont responsables. – En cas d'indépendance, l'Écosse pourrait-elle aisément intégrer l'Union européenne ? – Philippe de Sertines. – Alors, oui, elle pourrait, et elle pourrait notamment... – Donc on restera à 28, le Royaume-Uni se transforme en Écosse. – Oui, elle pourrait jouer d'ailleurs une carte importante, qui est une carte historique de l'Écosse, qui est la carte financière. On oublie que même pendant tout le XVIIIe siècle, pour les Anglais, les Écossais, c'était d'horribles financiers. C'est là où il y avait les banques. Donc effectivement, la banque centrale, la première banque centrale, c'est la banque centrale d'Angleterre, 1694. Vous voyez, on est sans arrêt dans des allers-retours. La deuxième grande banque, ça a été Royal Bank of Scotland, 1727. C'est extrêmement récent. Entre les deux, d'ailleurs, il y avait un Écossais qui était venu inventer le billet de banque en France. – Ah oui, là. – Le John Law, bien sûr. Et l'Écosse a été le premier pays avec les Pays-Bas, enfin avec la Hollande, à justement aller vers le billet de banque. Donc l'Écosse a une carte à jouer et les Écossais piaffent en ce moment. À Édimbourg, on piaffe parce qu'on dit Dublin est en train de nous prendre ça. Les Américains, par exemple, les banques américaines sont en train d'investir beaucoup en Irlande en disant, bon, s'il n'y a plus la City, au passage, vous voyez, la question de la City, la négociation, qu'est-ce qui va se passer avec le centre financier de l'Europe ? C'est même pas commencé. C'est-à-dire que normalement, c'est après la sortie qu'on va commencer à travailler là-dessus. Vous imaginez, la finance ne pourra pas attendre. Ce qui est merveilleux avec tout ce que vous racontez, c'est qu'on remonte au XVIIe siècle et on s'aperçoit que les identités sont restées très fortes. Elles ne se sont pas fondues au sein d'un Royaume-Uni. Elles ont traversé des siècles. Cela dit, il faut tout de même dire que l'Europe n'a pas du tout l'intention de rendre les choses faciles à l'Écosse pour venir à cause de l'histoire catalane. Les Écossais n'ont pas le droit de faire un référendum tout seuls. Ils ont besoin de l'autorisation de Westminster. Parce qu'ils se disent, si l'Écosse devient indépendante, demain, ce sera la Catalogne. Aujourd'hui, c'est la Catalogne. Et on fait imposer l'Espagne. Aujourd'hui, c'est la Catalogne. On n'a pas le temps pour une dernière question. Comment les Britanniques peuvent-ils tolérer ce feuilleton ? Ils le tolèrent ? Ils le tolèrent très mal. Il y a des chaînes qui ne parlent plus de Brexit. On l'a vu dans le reportage. Merci beaucoup d'avoir suivi ce C'est dans l'air. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour une nouvelle émission. Demain, Karim Rissouli, c'est politique. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !